Salut alors la vidéo c'est Gilles Perrault est un con parce que dans une discussion sur Systemio la question c'était quel est l'intérêt pour les gens de partager un template sur Systemio donc l'intérêt à plusieurs mais un des intérêts c'est que ça pose le cookie affilié sur enfin bref voilà c'est ça et lui Gilles Perrault il dit il était parti sur ouais posez un cookie ces petits joueurs moi je fais des je pose des pixels et tout ça pour savoir combien de temps les gens y restent et tout ça alors là c'est intéressant blablabla il parle de tout ça donc je dis t'as pas du tout comprendre ce sujet et il ya aucun rapport avec le schmilblick parce que là mettre des pixels après il dit un simple point de un pixel par un pixel suffit en le noyant sur un fond de même couleur je cherche tous ces trucs lorsqu'une page m'intéresse mais beaucoup échouent à mes tests et je les interdit sur mes machines tu vois il se prend pour le dieu le hacker mais ça n'a aucun rapport avec les histoires des templates personne ne met un pixel sur les templates pourquoi les gens partagent des templates sur Systemio sur le groupe c'est parce que dans l'aide c'est bien indiqué que le lien de partage permet de poser le cookie affilié et après si ces personnes achètent Systemio la commission revient au dernier affilié qui avait posé son cookie c'est ça qui se passe sur le groupe et c'est ça la question que poser lui à quoi ça sert de pourquoi les gens partagent autant est ce qu'ils sont vraiment gentils ou il ya quelque chose derrière il n'y a pas que l'histoire du des cookies affiliés il ya aussi des prestataires de templates qui montrent leurs templates en disant voilà j'ai fait ça vous le partage si vous voulez ça permet aussi de capturer des emails de gens intéressés par les templates parce que quand les gens se manifestent comme quoi ils sont intéressés bien on leur envoie un lien vers une page de capture qui permet ensuite d'accéder à tous les templates qu'on a fait partager donc ça permet de poser le cookie affilié capturer des emails et en fait avoir des prospects si on est prestataire de service on leur propose de faire leur template pour eux bref voilà donc c'était sa question et me répond il répond ça à moi dit ces petits joueurs tout ça j'ai dit ouais tu n'as pas du tout comprendre après il me dit encore un qui croit tout savoir ben ouais du coup on joue que c'est tout vas-y qu'est ce que je sais pas que toi tu sais explique moi après il dit j'ai bien rigolé entre faire de l'affiliation et être un webmaster qui se sert de l'affiliation il ya une grande marge deux ans de formation en université donc monsieur est allé à bac plus 2 et c'est le roi du monde mais moi j'étais à bac plus 6 bac plus 7 je sais plus combien parce que il y avait l'armée moi à l'époque c'est pas un petit donc l'armée je voulais pas la faire je suis allé mais l'université c'est rien c'est la pratique et toute façon question s'en bas les couilles là il me répond ça et il me bloque donc je ne peux plus voir sa réponse c'est pour ça que je suis venu en mode incognito pour voir pourquoi son message avait disparu en fait il a disparu parce qu'il m'a bloqué après avoir répondu donc gilles perrot est un con je l'ai démontré pourquoi c'est un con c'est pas une attaque comme ça c'est vrai après il ya d'autres choses mais à la limite c'est fini la vidéo c'était juste faire ça gilles perrot est un con et voir un peu aussi va bloquer il peut plus le voir cette vidéo donc il va pas la signaler et ça m'en fait une de plus bye bye-bye